... Coucou mes belles lumières, c'est Christine, j'espère que vous allez très très bien. Et on se retrouve pour la présentation du petit leu normand Stacha. Si vous aimez les petits leu normand, et bien celui-ci, vous allez l'adorer. On se retrouve tout de suite pour le découvrir. Alors Sandrine, qui est l'auteur de ces belles créations, est quelqu'un de très très disponible. Si vous faites l'achat de ses livres et de son leu normand, vous verrez que c'est une très belle personne, très dispo, que vous pouvez joindre si vous avez besoin de conseils d'ailleurs ou besoin d'aide. Elle a créé donc deux livres et dernièrement ce petit oracle. Alors, pourquoi Stacha ? Et bien Stacha, c'était la grand-mère de Sandrine, qui était une personne, une grande âme, qui a, je pense, transmis tout ce qu'elle savait à Sandrine. Je ne sais pas si elle en parle, il me semble qu'elle en parle à un endroit. Voilà. Je dédie cet ouvrage à ma grand-mère Stacha, à qui j'ai usurpé l'identité et qui m'a toujours donné cette force pour mes croyances. Supposant qu'elle-même pratiquait la carte au Mansi, j'ai retrouvé un jeu de cartes à son domicile. Malheureusement, elle a emporté avec elle ce secret. Je dédicace également ce livre à mes amis, etc. Donc, en fait, voilà, c'est sa grand-mère. Je pensais qu'elle lui avait, alors elle a dû le lui transmettre peut-être inconsciemment, puisque son secret quand même est parti avec elle. Mais voilà pourquoi elle a appelé Le Petit Le Normand Stacha et qu'elle appelle également ses livres de la même manière. Alors, elle a créé tout d'abord ce livre qui va vous aider à faire des tirages avec Le Petit Le Normand. Regardez, vous avez beaucoup de tirages avec beaucoup de méthodes et surtout des exemples. Donc, vous avez le tirage à trois cartes, l'interprétation sur un tirage trois cartes, le tirage à cinq cartes avec la lecture, les neuf cartes, les anecdotes, etc., les petites anecdotes qu'elle va vous raconter en fonction de ce qu'elle a expérimenté avec ses tirages. Après, vous avez encore nouvelle interprétation sur cinq jours, le tirage mensuel, le sens des cartes, les conseils positifs et négatifs. Trois cartes à ne pas négliger, par exemple, encore des anecdotes, etc., etc. Donc, plein de choses, un livre très riche qui va vraiment vous aider si vous apprenez Le Petit Le Normand ou si vous le connaissez déjà à en apprendre encore plus, puisque vous avez encore ici le point de vue de cet achat sur ce magnifique outil divinatoire qui est Le Petit Le Normand, qui a été créé à l'époque par Mademoiselle Le Normand. Ça, tout le monde le sait. Voilà, donc, vous voyez, ça, c'est le livre. Là, vous avez les conseils positifs et négatifs de chaque carte, par exemple. Après, vous avez une autre vue sur trois cartes. L'ours, le livre et le serpent. Trois cartes à ne pas négliger. Le chien, l'ours et la tour, par exemple. Les cartes perturbantes, les petites anecdotes. Les cartes des nouvelles. Ensuite, des verbes qui seront associés aux cartes pour vous aider également pendant vos tirages. Voilà, ça, c'est le premier livre qu'elle a fait. Et compte tenu de son grand succès, eh bien, elle en a fait un second, qui est un peu plus gros, d'ailleurs, qui est ici. Vous voyez ? Et qui, du coup, alors, va vous parler un petit peu plus, puisque là, vous avez les interprétations des cartes, une à une. Avec le cavalier dont on commence, vous voyez ? Là, vous avez l'interprétation de chaque carte. Ensuite, vous avez encore, à la fin, beaucoup de choses concernant le leu normand, puisqu'elle associe les cartes avec des parties du corps, avec des lieux, avec des... Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore ? Par exemple, vous avez la description d'une maison, grâce au leu normand. Si vous avez perdu un objet, vous pouvez le retrouver grâce au leu normand. Alors, ça, c'est mon marque-page, parce que vous allez recevoir un très beau petit marque-page avec votre livre. Qu'est-ce que vous avez d'autre ? Les vêtements, les animaux, les pays également, que représentent chacune des cartes. La coiffure avec les cheveux, cheveux noirs, cheveux frisés, cheveux longs, cheveux courts, etc. Voilà, elle vous apprend beaucoup de choses. Il peut y avoir aussi une notion d'aliments. Et à chaque fois, elle va vous montrer et vous donner des exemples pour vous aider à interpréter vos cartes. Voilà, pour que vous les connaissiez. Pas par cœur, mais presque, quoi. Ensuite, là, vous avez le tirage à neuf cartes suivant la façon Stacha, puisque vous savez que tout le monde a un petit peu ses interprétations, enfin, ses méthodes de tirage, plutôt. Après, elle va vous apprendre la datation des cartes. Enfin, la datation grâce aux cartes. Les cartes de changement, les cartes d'événements rapides, les cartes d'événements lents. Voilà, un livre qui est très, très riche. Et si vous êtes en apprentissage du Le Normand, je peux vous dire qu'il va vraiment vous aider à avancer, à progresser. Et à chaque fois, évidemment, vous allez voir qu'elle vous donne des exemples de tirages qu'elle a fait. C'est du vécu. Ce n'est pas des exemples pris au hasard. C'est des choses qu'elle a vraiment expérimentées, des vrais tirages qu'elle vous explique vraiment en fonction de la question qu'elle avait posée ou de la situation, etc. Voilà, ça, c'est pour les livres. Et donc, voici le petit oracle qu'elle vient de sortir, qu'elle vient de créer. Donc, le petit Le Normand Stacha qui arrive dans cette petite boîte plastique rigide. Donc, c'est bien parce que du coup, vous pouvez l'emporter avec vous dans votre sac sans abîmer les cartes. Alors, je dis, vous pouvez l'emporter avec vous parce qu'il est vraiment très petit. Regardez, il tient dans ma main même si je n'ai pas de grosse main. On voit qu'il est assez petit. On va poser ça pour que vous puissiez les regarder. Et il a une particularité très avantageuse. C'est que sur chaque carte, vous avez des mots-clés pour vous aider pendant vos tirages. Alors, là, on commence par la fin. Ah non, c'est parce que je les ai mélangés. Pardon. On commence par la fin. Oui, je ne me rappelais plus que je les avais mélangés. Bon, je vais vous montrer. Donc, vous voyez, par exemple, vous avez la carte 36 qui est la croix. Et là, sur la croix, alors déjà, vous avez la référence évidemment avec le jeu de cartes traditionnel. Donc, là, on est sur le 6 de trèfle. Et vous avez souffrir, lutter, épuiser. Donc, elle a vraiment réussi à prendre les mots-clés parce que ça n'a pas été facile. Vous savez qu'il en existe beaucoup du coup, de mots-clés pour chaque carte si vous connaissez un petit peu le petit, le normand. Donc, elle a réussi à prendre vraiment ce qu'elle pense vraiment nécessaire à vous aider à vos tirages. Donc, voilà, je vous montre les cartes. Donc, vous voyez, il est très simple. Il y a très peu de... Il n'y a pas énormément d'illustrations. C'est facile à comprendre. Il y a ces mots-clés qui sont juste, voilà, bien ciblés, on va dire. Et en plus, il est petit. On peut faire des tirages de grands tableaux si l'on veut. C'est ça qui est pratique. Donc là, vous avez le consultant. Alors, on a toujours cette jeune femme qui est sur les cartes. Alors, qui représente-t-elle ? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est l'auteur, Stacha, peut-être. Il faudrait que je lui demande. Ou si elle s'est inspirée de quelqu'un d'autre. Quoi qu'il en soit, elle est toujours là, même sur l'encre. Vous voyez ? Donc, vraiment, vous voyez les mots-clés. par exemple, avec les nuages, soucis, cogité, désorienté. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre, mais ce n'est pas grave, puisque on retrouve toutes les cartes. la lune. La lune, par exemple, non, ce n'est pas la lune, c'est les étoiles, par exemple, qui peuvent représenter la nuit, par exemple, si ça peut être une datation. Enfin, il y a plein, plein. Le petit, le normand est tellement riche que, voilà, je trouve qu'en prédiction, c'est un oracle qu'il faut vraiment s'approprier parce qu'il est très, 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 très riche. Et quand on arrive à le maîtriser, on peut faire vraiment des tirages très, très importants. Il y a d'ailleurs des personnes sur d'autres chaînes qui s'amusent à retrouver des... Enfin, qui s'amusent, entre guillemets, qui s'amusent, qui font des exercices pour retrouver des personnes disparues dont on entend parler dans l'actualité, par exemple, et regarder si, avec le petit, le normand, on arrive à avoir des réponses qui sont fiables que l'on ne peut pas vérifier pour l'instant mais que l'on pourra peut-être vérifier par la suite. Et je trouve que c'est bien d'essayer de faire des exercices avec des véritables, on va dire, sujets qui pourront être vérifiables même si, voilà, malheureusement, souvent, ce n'est pas des sujets très gais avec des réponses qui le sont encore moins, je vais vous dire, mais bon, c'est pour vous dire qu'avec le petit, le normand, on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses et que, voilà, ces possibilités sont infinies, quasiment, en tout cas, pour moi. Voilà, ça, c'était donc la présentation du petit oracle, du petit le normand de Stacha. J'espère que, ça vous a plu, je vous le remets, pardon, hop là, voilà, donc, vous pouvez retrouver, évidemment, je vous le mettrai en barre d'infos, mais là, vous avez toutes les coordonnées de Stacha avec son Facebook, sa boutique et elle vend évidemment cette oracle sur Etsy et vous pouvez également la retrouver sur Instagram. voilà, un très beau jeu. Si vous aimez le petit le normand, je vous conseille de l'acquérir, il est vraiment, vraiment, vraiment très, très bien pour apprendre, pour se familiariser avec le petit le normand, voire pour ceux qui le connaissent déjà, pour vraiment l'approfondir et les deux livres qui vont avec sont également très riches et incontournables, je pense, si vraiment vous avez envie de potasser sur le le normand. Voilà, je vous dis à très, très vite pour une prochaine présentation. Je vous embrasse très, très fort. Bisous, mes belles lumières. Sous-titrage ST' 501